Je suis absolument certain que les Français vont découvrir le chèque en blanc qui a été signé pour M. Macron et vont le payer très cher. Et je suis absolument certain qu'on va reconstruire la vie politique avec un beau patriotisme et je serai combatif, notamment aux législatives, car je veux dire aux Français, notamment les Républicains, que quand ils vont voter pour un candidat aux législatives républicains, ils ne sauront pas s'il soutiendra M. Macron comme la plupart des personnalités ou s'ils le combattront. – François Barron n'est pas d'accord avec vous. – Eh bien moi je vais être très clair, à Debout la France, on sera dans l'opposition claire, franche, respectueuse, mais on sera dans l'opposition pour une autre politique et rendez-vous en 2022. – François Barron n'est pas d'accord avec vous. – Je vais répondre immédiatement à Nicolas Dupont-Aignan, qu'il se rassure. Moi j'ai glissé un bulletin de vote Macron, je n'ai pas été le Premier ministre de Marine Le Pen et les choses sont claires, mais je suis dès à présent évidemment dans la construction, non pas d'une opposition car elle n'existe pas et on ne sait pas qui est Emmanuel Macron si ce n'est qu'il est l'un des acteurs du quinquennat. – Vous ne savez pas qui il est, vous le soutenez, c'est incroyable. – Pour vous bloquer et pour bloquer Marine Le Pen, je termine s'il vous plaît. – Mais comment vous pouvez soutenir quelqu'un que vous ne connaissez pas ? – Il vous répond, Nicolas Dupont-Aignan, François Barron vous répond. – Nous la campagne législative commence, dès mercredi nous présenterons un projet qui va intégrer le message des Français, nous proposons un projet d'augmentation du pouvoir d'achat et de baisse des impôts, nous débattrons avec les soutiens d'Emmanuel Macron qui veulent augmenter la CSG, nous avons une équipe, nous aurons 577 candidats et candidates et nous proposerons une majorité pour la France. Il y aura le choix entre une majorité présidentielle, ceux qui sont dans la mouvance Macron et une majorité pour la France, ceux qui veulent une alternance sans équivoque par rapport à 5 années. – Sous-titrage Société Radio-Canada